Comment 6x4 fait pour être aussi fort en termes d'animation ? Je l'aime trop, abusé ! Oh merci BadSent, merci infiniment. File-moi 100 euros. Non je sais pas, non ça fait partie de l'animation, c'est le jeu. 1000 euros, 1000 euros. Voilà, je fais des messages subliminaux aussi. 10 millions. La tarte aux citrons-meringue, meilleur des desserts ça. C'est le meilleur des desserts. Toute personne qui me répondrait de la daube genre... ChocoTube ou... ChocoTube, putain. Genre au truc au chocolat, éclair au chocolat là, ou des glands, ça c'était bon. Ah si si si, ça, souvent quand j'étais petit, j'allais à la messe et après la messe, je bouffais un gros gland. Hi guys. Your mic is amazing. I know. Hello ? Lazy cake all over. Ok donc pour la vieille black bof. Vous savez pas ce que c'est qu'un gland sérieusement ? Alors je vais vous montrer, je vais peut-être pas taper sur Google image directement au cas où. Gland pâtisserie. Vous avez jamais connu ça ? C'est ça quoi. J'ai peur, j'ai peur qu'il y ait une tub en dessous. Euh voilà. Ok, j'ai envie d'activer le mode Super Saiyan sur celle-là. Si t'es pas là, là, t'es là. Non ? Hum, tu veux me jouer là peut-être ? Hum. Ouai, total roté avec le bâtard. Ouai, total roté avec le bâtard. C'est sûr ? 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 Montre-nous un beau gameplay. Là ça va, là, c'était propre. C'était assez logique. J'aurais dû récupérer mon drone, j'aurais dû pusher sur le vigile derrière, lui mettre la pression redroner pour savoir où il était, dans quel sens il était parti. Mais au moment où je rentre pour le jouer un petit peu, pour m'amuser quand même un petit peu d'amusement, tu vois, j'entends qu'il tire de l'autre côté à un endroit où il n'est plus. Donc du coup, je sais qu'il a rotate au niveau de la kitchen. Et en fait, il a dû faire kitchen et scamming. Et à partir du moment où je m'aperçois de la position de mon pote, je m'imagine qu'il y a personne en face de moi au niveau du VIP et du blue. Du coup, ça me laisse la possibilité qu'il y ait un mec sur site, mais surtout un mec dans l'escalier. Je vois un truc que je pré-shot. Mais derrière, j'imagine que le vigile, il n'est pas resté sur site, qu'il est déjà en train de rômer. Donc il est au niveau de l'aquarium et il va rômer vers l'autre côté. Mais j'arrive et il y a une Zofia qui est là. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que si la Zofia est là, il n'y a personne d'autre. Je regarde quand même à droite. Je m'absurde qu'elle a cassé la cam. Elle n'a pas cassé la cam parce qu'elle est un peu con. Mais c'est peut-être parce qu'elle est rentrée au niveau de l'aquarium et qu'elle a touché. Ou alors qu'elle est rentrée en rappel en sautant au niveau de la trappe. Et donc je me dis, je casse la cam pour elle. J'aurais pu drôner 90 à ce moment-là. Ou toucher au niveau du 90 pour avoir une double ligne. Mais je me suis dit, si je viens à côté d'elle et au niveau de sa tête, on pourra toucher à deux au niveau de l'aquarium. Mais je pourrais surtout ouvrir la ligne que j'ai essayé d'ouvrir. Qui est absolument géniale cette ligne. Elle coupe les rotations sur un posage de bombes. Et en particulier, elle donne la ligne directement vers le trou de rotation que l'on met normalement entre la chicha et le billard. On défonce ce mec-là, on plante derrière la bombe, ciao au revoir. Voilà. C'est ça. C'est du truc classique. Classique de chez classique. Là je pourrais drôner aussi. Mais je le fais pas. Parce que je suis con. Ah mon drôner à l'autre bout. Ridicule. Donc ça me saoule. Donc je le prévois. J'ai la bombe, je devrais pas. Ah j'entends un vigile. C'est l'impression qu'il est dans le main. Est-ce qu'il est dans le main ? Oui. Enfin y'en a un mec qui est là. Et lui il va pas repré-chat ici. Il va pas décaler là. Il va décaler là. On aurait pu chauffer ça. Peut-être au moment où il va repasser dans le main. Parce qu'il repasse pas de moment. On est d'accord. Ah si. Mais il est mort. Donc on prend les informations qui sont capitales. Et pas... Enfin de savoir qui sont kitchen par exemple. Quand même pré-shot là il est relou là. Ici il y a un med-med. Et là la deuxième agression ici. La cam qu'on va se séparer bien évidemment. Par contre là. Comme d'hab. Ils sont là-bas. On s'aperçoit qu'ils sont là-bas. Donc y'a un mec dans la cuisine. C'est quasiment sûr. Ah bah non. Ils sont dans la cuisine. Autant pour moi. Je pensais qu'ils avaient pris blue alors que je l'ai dit tout à l'heure. On peut faire un truc classique de chez classique. Surtout quand les mecs sont pas bons. A savoir on met le drone là. On fait ça. Il est rentré l'autre source-it ? Non. On va faire ça. Là. Là. Ici. On bait à gauche. On fait ça. Il est mort. Il est au sol mais je peux pas le finir. Alors on va essayer de réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait le finir ? S'il se décale, il est en train de se décaler genre là là. Il va pas se décaler. Il va être dans le stock maintenant. Ils sont deux du coup à cet endroit là. Genre là en fait. Je vais parker un mec dans le serveur parce que je drone pas comme un con. Mais on va le savoir tout de suite parce qu'il va être là-dessus. On va faire un autre kill de tout à l'heure. Ok. On sait où il est le Jagger puisqu'il vient de le tuer. Le Jagger est légèrement à droite de mon trou. Donc il va piquer dans mon trou mais à droite. Oula. Non ça c'est pas le Jagger. Je pense que le Jagger est là mais je suis pas sûr. J'aimerais le faire bouger. Ouais c'était pas ouf hein. J'aurais pu jouer autrement le Jagger. Je pensais vraiment que j'allais l'avoir sur les petits... Je l'entendais vraiment dans le coin quoi. Je pensais qu'il était en train de jouer en fait de l'autre côté du shield tu vois. Tu vois ça là. Quand les mecs sont pas... Si vous êtes en gold ou en dessous. Prenez kitchen hein. C'est plus facile à défendre. Kitchen franchement c'est simple à défendre hein. Y'a vraiment pas grand chose à faire quoi. Une porte, une fenêtre, une porte quoi. Tu renforces, tu mets des trucs euh... Voilà quoi. Y'a pas grand chose à faire hein. Tout le monde prend wukabillard par mimétisme professionnel. Mais c'est pas facile à tenir ici en fait hein. Capitao ou gridlock. Capitao. Obligatoirement. Nomade ici qui est l'envoilà. On peut presque faire un kill direct ici je pense. Et Sledge. Ils sont tous là bas quoi. Ils font rien. Ils mettent pas de setup en place. Y'a rien. Elle vient d'où la grenade ? En rebond ? En rebond. Rebond mais bout de course. Je vais peut-être en renvoyer une deuxième. Ou alors il est là. Ils font rien. Ils font rien. C'est ouf. Y'a pas de pression. On voit bien. On voit bien euh... Que par rapport à tout à l'heure ils sont un peu déglingués. Ils vont vouloir toucher comme des toto. Soit ils poussent là bas. Soit c'est C4. Ils font rien. Attaquer à cet endroit là et tout c'est compliqué franchement. Forcément c'est le truc straight forward quoi. T'arrives sur le bombesit et tout. Y'a rien à faire quoi. Mais le but du jeu. Y'a quand même quelques petits prérequis qui sont sympathiques quoi. Tu vois. Le but du jeu c'est quand même d'avoir des petits euh... Des petits trucs sympas. Genre aller jouer le VIP tu vois. Aller jouer le VIP. T'assurer... En jouant le VIP déjà c'est t'assurer de la verticalité. T'assurer qu'il y a personne dans la chambre. C'est déjà un boulot quoi. Venir péter les murs en fait qui vont te permettre de faire le last push la plupart du temps quoi. Si les mecs sont bons sur site euh... C'est trop relou hein. Y'a vraiment des crosses. Y'a vraiment des crosses de partout là à cet endroit là. La porte t'y penses pas hein. Euh... La porte par laquelle il voulait rentrer là. Voilà quoi. Petit push aquarium en prenant contrôle de l'autre site et tout euh... Voilà quoi. Plus les bombesit sont difficiles à attaquer. Enfin plus les maps sont petites, plus faut essayer d'attaquer de l'autre côté en fait quoi. Se donner de la latitude quoi. Faut attaquer en respirant quoi. T'arrives, t'es tranquille. Ok. Ok. On est de l'autre côté. Ok. Une case facile. Je suis déjà dans la map. Ok. Très bien. Je suis déjà dans le truc. Ok. Il y a l'escalier du main. Ok. Je mets une nomade. On sait déjà que ça va être un peu relou tu vois. On vient s'assurer du contrôle du main etc. Ok. On est au niveau du luggage. C'est pas trop difficile à prendre. Après aquarium c'est un peu compliqué. D'accord. On va avoir un pote qui va être sur le balcon. Mais lui il a besoin qu'au luggage il y ait personne. Autrement ça va être relou. Donc du coup il va pouvoir jouer au niveau du balcon. Nous au niveau du luggage. Ok. Très bien. En ayant ce contrôle là, là, là et là. On peut s'assurer du coup qu'on va faire péter le mur à 4 bandes. Le mur Sheiko. Ok. Parce que autrement bah là c'est pas possible. Bon déjà tu t'assures qu'il y a personne en bas. Mais souvent il y a personne en bas. Autrement c'est pas possible. Parce qu'autrement ils te pètent ton Ace, ton Ibana, ton machin quoi. Là ce truc là tu viens faire péter ce mur là. Donc du coup eux ça attaque dans leur dos en fait. Mais les trucs tout le monde va être en mode il y a une fenêtre, une porte. On attaque là quoi. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas. Là non, 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 non. N'importe quel joueur plate 3 et au dessus c'est ça je pense à l'heure actuelle.